Attention avec cette attaque strasbourgeoise. Dylan Bakwa là-bas qui va peut-être centrer au milieu, il va y avoir, attention ce ballon qui va revenir avec les Strasbourgeois qui vont ouvrir le score ! Oh l'énorme erreur, l'énorme erreur ! Qui va récupérer ce centre venu de la droite, on ne s'est pas compris, au milieu de terrain. Et dès la deuxième minute sur leur première action, les Strasbourgeois ouvrent le score. Ils se sont fait ouvrir complètement à Sébastien Nanazi qui va marquer ce premier but. Ils n'ont rien compris les Lyonnais sur ce coup, sur cette balle qui c'est le ballon qui est parti côté droit. Avec Dylan Bakwa là-bas qui va ouvrir côté droit. Il y a un premier loupé de Kaletasa. Et c'est Clinton Matta au deuxième moto qui se loue complètement. Exactement, il y a Emmanuel Eméga qui a ce ballon, qui laisse se passer, il n'arrive pas à contrôler le ballon. Ça arrive vers Clinton Matta, il loupe son contrôle, il n'arrive pas à repartir. Nanazi lui passe devant et finalement avec une première fin de deux frappes, une deuxième, il vient ajuster. Lucas Perry, bien impuissant, c'est énorme erreur au bout de deux minutes. Au milieu de terrain, Ismail Doucouré qui va rejouer avec Cédousseau derrière, qui va rejouer sur son gardien. Et qui, comme le disait Jérémy, a fait quatre arrêts énormes. Attention ce ballon mal négocié par les Strasbourgeois, récupéré par Corentin Tolisso à l'entrée de la surface de réparation. Il y a Alexandre Lacazette, le poteau ! Mais derrière, il va y avoir... Corentin Tolisso qui a récupéré le ballon de ce ballon qui a rebondi sur le poteau. Et Corentin Tolisso qui va marquer comme un symbole le premier but lyonnais de la saison. Il embrasse l'écusson et ça fait un partout à la 45e plus 2. Le corner à sud à droite vers la gauche, ce sera rentrant pour les Strasbourgeois. Avec Guylain Bacquois au premier poteau, la tête dégagée en deux temps. Non, finalement, le ballon est toujours dans la surface de réparation. Il va profiter aux Strasbourgeois qui vont avoir une deuxième solution avec Dylan Bacquois qui va essayer de centrer. Voilà qui est fait, la tête et le but ! Strasbourgeois, c'est Santos qui va récupérer ce ballon et qui va marquer le 2-1. Et bien voilà les Lyonnais qui avaient été menés dès la deuxième minute de la première période. Et bien qu'ils sont menés dès la deuxième minute, plutôt troisième minute de la deuxième période. Et c'est André Santos sur ce centre qui va de la tête tromper Lucas Perry, dehors pour Strasbourg d'entrée de jeu en deuxième période. André Santos qui avait déjà été décisif la semaine dernière, buteur face à Rennes. Lui qui a été prêté une première fois la saison dernière par Chelsea de retour cet été du côté de Strasbourg. Il y avait beaucoup de clubs qui étaient sur lui cet été. Il avait finalement décidé de prolonger l'aventure du côté de l'Alsace. Et André Santos qui, à nouveau, buteur sur ce centre de Dylan Bakouan. On revoit, il n'y a pas de hors-jeu au départ de cette Axo. Il y a surtout une grosse faute de marquage et la tête croisée d'André Santos qui va empiéger Lucas Perry. Ça fait donc 2 buts à 1 pour Strasbourg et 2 buts en 2 matchs pour André Santos. Décidément, à chaque fois, en début de mi-temps, ils sont en grande difficulté. C'est de la concentration, c'est du placement. Encore une fois, en plus la tête, elle est parfaite. Franchement, Perry, il a poussé sur les jambes, mais imparable. C'est du saut à repasser par son gardien de but, Johnson, qui va dégager du gauche. Très, très loin, mais derrière, les Lyonnais qui perdent le ballon. Emmanuel Eméga qui va avoir un face-à-face avec Lucas Perry. Ça fait 3 sur cette action d'Emmanuel Eméga qui, sur cette balle au départ, perdue bêtement par les Lyonnais dans leur propre camp. En 2 temps, 3 mouvements, mauvais placement. Emmanuel Eméga qui va les défier Lucas Perry. Et voilà, désormais, ça fait 3-1 pour les Strasbourgeois. Incroyable encore, cette perte de balle côté Lyonnais. Et en 2 passes, on trouve Emmanuel Eméga qui s'en va défier Lucas Perry. Impuissant, cette fois-ci, face à l'attaquant Strasbourgeois qui vient inscrire. Son deuxième but de la saison, lui aussi, avait marqué face à Rennes lors de la victoire 3-1 à la médaud. La semaine dernière, tout part d'un dégagement de Karl Johan Johnson. Et à nouveau, Clinton Mata, fautif, qui rate son contrôle. Et en une passe, on trouve Emmanuel Eméga du rond central. On le lance dans la deuxième partie de terrain. C'est Heinzlein Maitland-Nice pour rendre à César ce qui est à César. C'est Maitland-Nice qui loupe son contrôle côté Lyonnais. Et Eméga qui se retrouve tout seul et qui glisse le ballon entre les jambes de Lucas Perry. Deux buts offerts côté Lyonnais au Strasbourgeois. Ça fait donc 3-1 désormais pour le Racing. Alexandre Lacazette, finalement, qui gagne son duel. Alexandre Lacazette au 18 mètres. Alexandre Lacazette, oh, la transversale. Et finalement, la réduction de l'écart. Pour les Lyonnais, on n'a même pas eu le temps de raconter le tir de Maitland-Nice au final. Puisque le tir d'Alexandre Lacazette, il est magnifique. La parade de Johnson est magnifique. Mais finalement, on pensait qu'elle était totalement magnifique. Parce qu'elle renvoyait le ballon sur la transversale. Mais derrière, un petit peu l'image du but de Corentin Tolisso qui récupère le ballon. Il y a la robe qui avait rebondi sur le poteau de Johnson sur un tir d'Alexandre Lacazette. Et bien là, c'est la transversale qui renvoie le ballon dans les pieds d'Eschelet. Maitland-Nice qui relance peut-être le suspense. En tout cas, désormais, il y a 3-2. Et vous avez vu, monsieur Alexandre Lacazette, il a pris les choses en main sur cette action. Il ne voulait pas donner le ballon. Un crochet, deux crochets, trois crochets. Et puis il frappe avec le déboulé de Malik Fofana. C'est l'un des deux entrants, on en parlait. Il a remplacé Abner sur le côté gauche. Corentin Tolisso pour Alexandre Lacazette dans la surface de réparation. Le centre et le 3-3 ! Incroyable ! Sur le centre d'Alexandre Lacazette en jeu. Oh, pas sûr ! Pour revoir tout ça, Alexandre Lacazette, il s'est pris tout de suite la tête-tête dans les mains. Gift Orban également, l'action était lumineuse à nouveau. Et pour moi, il n'y a pas en jeu, parce qu'Orban est derrière le ballon. Non, 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 il n'y a pas en jeu du tout. Il n'y a pas en jeu du tout. Il va être validé. Il va être validé. C'est Malik Fofana qui a marqué. C'est Gift Orban. Il va être validé ce but. Oui, il va être validé. Lui accordé ! 3-3 donc, Gift Orban, qui est en 2 minutes, 61e et 3 minutes, 61e et 64e minute. Désormais, on a 3-3. Malik Fofana qui va manger une nouvelle fois son côté gauche, qui va centrer. Le ballon ! Et ça fait 4 à 3 pour les Lyonnais avec Gift Orban, qui va récupérer ce centre de Malik Fofana. Ce match est fou ! Désormais, à la 71e minute, les entrants ont fait la différence. Malik Fofana qui met le feu et là, Gift Orban qui va mettre le but du 4-3. Ce match est totalement fou désormais. Ce sont les Lyonnais qui mènent 4 à 3 à la 72e minute. Et c'est la première fois dans la saison qu'ils sont devant. Et incroyable retournement de situation. Et encore une fois, Malik Fofana déterminant. On en parlait sur l'action précédente. On en parle à nouveau puisque c'est lui, l'auteur de la passe décisive. Il vient lober le premier défenseur strasbourgeois et Gift Orban. Le bon timing pour ajuster Karl-Johan Johnson, qui est impuissant en cette deuxième période. Lui qui a encaissé, évidemment, 3 buts depuis le retour des vestiaires. Il avait été déterminant et décisif en première période. Là, il est impuissant, évidemment, comme toute la défense strasbourgeoise. Et c'est terminé. Et donc, dans ce match spectaculaire, les Lyonnais qui l'emportent. Mais quel scénario, Jérémy ? Scénario complètement fou. Scénario renversant. Sébastien Nanazi avait ouvert le score dès la deuxième minute pour Strasbourg. Corentin Tolisso avait égalisé à la 45e plus de dans le temps additionnel de la première période. Strasbourg qui avait repris l'avantage par Andrei Santos, puis Emmanuel Eméga avant l'heure de jeu. Et puis, coup sur coup, Heinzlem et Landnais et Gift Orban par deux fois ont permis à Loël de renverser la situation et de décrocher cette toute première. Victoire de la saison. Donc Lyon n'attaquera pas encore une fois une saison par trois défaites consécutives. Puisque Lyon met fin à cette série. Après deux revers, une première victoire, cette fois face à Strasbourg. Et Lyon qui a peut-être retrouvé la magie de l'année dernière. En tout cas, le scénario y ressemble parce qu'ils étaient menés 3-1. Et finalement, il gagne 4-3 avec le capitaine qui a levé les bras très fort et plein de satisfaction. Alexandre Lacazette, parce qu'une nouvelle fois, tout est parti de plus.